Je suis Alexia Kassar, j'ai 43 ans et je suis la fondatrice de The Teton Tattoo Shop. Votre parcours, en une phrase. Je suis anciennement biologiste, spécialiste du cancer. J'ai travaillé à l'élaboration de nouveaux traitements contre le cancer. Et quand le cancer est venu toucher ma plus jeune fille, j'ai décidé d'en faire autre chose et de mettre l'art du tatouage au service de la récupération de l'estime de soi des patients. Trois adjectifs pour vous définir en tant que femme de santé. Engagée, solidaire et psychorigide. Votre projet en quelques mots. The Teton Tattoo Shop, c'est un salon de tatouage qui est dédié à la reconstruction de l'estime de soi en proposant du tatouage réaliste en trompe-l'œil du mamelon pour les gens qui les ont perdus après une reconstruction. Et je vous propose aussi du tatouage sur les cicatrices de mastectomie qui permettent de détourner le regard et d'accepter ce nouveau corps après la maladie. Comment avez-vous eu l'idée de votre projet ? J'ai eu l'idée de ce projet par la vision d'une vidéo sur les réseaux sociaux d'un tatoueur qui s'appelle Vinnie Myers qui tatoue depuis une vingtaine d'années des tétons aux femmes et aux hommes qui les ont perdus après un cancer. Pourquoi vous, pour le mener ? Pour mener ce projet à bien, il fallait une double compétence scientifique et artistique. Scientifique pour pouvoir s'adresser à une population particulière que sont les personnes touchées par le cancer et artistique pour avoir les compétences pour rentrer dans un milieu totalement différent du mien qui est celui du tatouage. Que vous apporte ce projet ? Alors avec ce projet, j'ai la chance tous les jours de redonner le sourire à des gens, de les envoyer vers un miroir et de les faire se regarder avec bienveillance après la maladie. Et la santé, en ce moment, vous en pensez quoi ? Alors comme beaucoup de gens, en ce moment, on est un peu interdit devant tout ce qui se passe par rapport à la santé. Elle est en danger. Il faut vraiment qu'on se reprenne tous dans un élan de solidarité et de responsabilité et qu'on crée des projets solidaires, engagés, durables et qui prennent en considération le lien humain avant les impératifs économiques. Et dans dix ans ? Dans dix ans, la santé, elle ne pourra pas être autre chose que connectée dans tous les sens du terme. Connectée sur le plan digital, mais connectée aussi sur le plan humain parce que c'est ce qui fait le lien. On sait que les gens qui sont bien accompagnés, ils ont plus de chances de guérir, ils ont plus de chances de récupérer après la maladie. Un message pour ceux qui nous regardent ? Il y a des choses très simples qui existent en termes de prévention. C'est l'autopalpation en ce qui concerne le cancer du sein et c'est le fait de faire des dépistages réguliers parce que c'est important. Dans tous les types de cancers, on sait que plus c'est pris tôt et plus on a de chances de survivre à la maladie. À quelqu'un en particulier ? J'ai un message à faire passer à nos ministères de tutelle de la santé, de la culture et du travail. On a beaucoup de travail à faire pour faire reconnaître le statut du tatoueur et en particulier du tatoueur de reconstruction, pour protéger les malades et pour aussi trouver une place et un financement pour ce geste qui est vraiment très important pour les malades. Si vous vouliez voir quelqu'un répondre à ces questions, ce serait qui ? J'aimerais voir à ma place Séverine Martin, qui est la créatrice du Salon des K-Fighters. Et pour le futur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Dans le futur, j'aimerais pouvoir développer l'accès à ce type de tatouage reconstructeur avec le soutien des mutuelles qui sont déjà présentes à mes côtés mais avec aussi un encadrement plus sécurisant et plus marqué. Et le nom de votre projet ? The Teton Tattoo Shop.